Tout est beau, seul l'œil qui regarde fait défaut. Pendant qu'elle se promenait, une fillette vit un crapaud dans une mare d'eau. Elle s'en approcha. Pris de peur, le crapaud essaya de se cacher sous l'eau en se couvrant d'une feuille. Mais la fillette plongea aussitôt dans la mare d'eau, voulant à tout prix voir ce que faisait le crapaud. Mais celui-ci était bien décidé à ne pas se montrer. Elle sortit alors de sa poche de la nourriture pour appâter le crapaud. Son plan fonctionna. Timidement, celui-ci sortit à son tour sa tête et s'avança avec précaution vers la fillette qui l'accueillit toute souriante. La confiance s'était tout de suite installée et la fillette et le crapaud entamèrent une intense amitié. Tout heureuse, la fillette décida de présenter son nouvel ami aux membres de sa famille. Elle ne savait pas trop ce qu'ils en penseraient, mais le plus important pour elle, c'était que ses parents sachent avec qui elle passait ses journées à s'amuser. Le jour J arriva. La fillette invita chez elle le crapaud à prendre le déjeuner. L'occasion pour présenter son meilleur ami à ses parents. Dès que le crapaud franchit le seuil de la porte, les parents de la fillette le dévisagèrent avec dédain, avec répugnance. « Quelle est donc cette horrible créature ? Regardez-moi cette peau couverte de pustules ! Quelle horreur ! Quels sont ses yeux globuleux ! » On lui ordonna tout de suite de se séparer de cette infâme amie s'il est. Toute triste, la fillette doit cependant obéir à ses parents et décida de se séparer du crapaud, ou c'est plutôt ce qu'elle leur a fait croire. En effet, lorsqu'elle partait se promener, elle voyait secrètement le crapaud et leur amitié était toujours aussi intense. Un jour, c'est le crapaud qui invita chez lui la fillette à prendre le déjeuner. L'occasion pour lui de présenter sa meilleure amie à ses parents. Dès que la fillette franchit le seuil de la porte, les parents du crapaud la dévisagèrent avec dédain, avec mépris. « Quelle est donc cette horrible créature ! Regardez-moi ces filles sur sa tête et ses yeux énormes ! Quelle horreur ! » « Non mais vous avez vu ses pieds ? Qu'est-ce qu'ils sont laids ! En plus, elles sont mauvais ! » On lui ordonna tout de suite de se séparer de cette laide créature. Tout triste, le crapaud doit cependant obéir à ses parents et décida de se séparer de la fillette. De peur d'être renié par les siens, il décida de ne plus voir la fillette. Depuis ce jour, il n'est pas commun de voir un crapaud et un humain marcher ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501